Il va sortir dans très peu de temps, mais c'est une sorte d'exclusivité que j'ai dans mon escarcelle pour vous. C'est Prince of Persia Rival Swords. Alors c'est un peu pénible de toujours raconter la même chose. C'est l'adaptation de la version PS2 du jeu Prince of Persia, les deux royaumes. Oui, parce que sur la PSP, il n'y a quasiment que des adaptations des jeux PS2. Et bien là, on en a une très bonne et on va voir ce que ça donne. C'est parti. A peine le prince de Perse est-il rentré chez lui avec la princesse Kailina, une princesse un petit peu khaline qui vient de délivrer. Et bien à peine il rentre chez lui, et bien non, il ne va pas faire des enfants, il ne va pas avoir une vie paisible de père de famille. Non, il rentre et le royaume est déjà attaqué. Alors Prince of Persia Rival Swords, on le connaissait sur PS2 sous le nom de Prince of Persia, les deux royaumes. C'était le troisième épisode de ce jeu qui a été créé par Jordan Mechner. Je sors un peu ma culture jeu vidéo. Il y a très longtemps, puisque c'était un jeu qui était apparu, c'était l'un des premiers jeux sur Macintosh, sur Mac à l'époque. Voilà, où on voyait un peu les mouvements décomposés d'un personnage. Donc c'était l'innovation technologique du moment. On a fait du chemin depuis, puisqu'on est déjà à la deuxième version sur PSP, et on va voir ce que ça donne. Alors vous avez vu déjà le début de cinématique qui est très joli. Le jeu est quasiment à l'identique, avec quelques petites améliorations, que le jeu sur PS2. Alors c'est le début du jeu. On va bien entendu encore m'enlever ma princesse. C'est un peu le scénario de Mario. Dans tous les Mario, il doit sauver la princesse. Là, c'est exactement pareil. On va reprendre donc le même scénario, le même jeu que sur PS2, et on va y rajouter quelques petites choses. Alors c'est très joli. Le personnage se déplace facilement. Tac, roulade, j'arrive, je me déplace, je cours. Mais ça, c'est le début. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais sortir et je vais vous montrer une partie. Je ne vous montrerai pas tout, parce que le jeu mise un petit peu sur un concept de dualité. Et oui, chacun en soi, une partie de bien, une partie de mauvais. Et là, on va le retrouver dans notre personnage, puisqu'on va pouvoir interpréter deux personnages. Un bon et un mauvais. On va un petit peu suivre ensemble l'itinéraire du bon. Deux manières de jouer. Alors en gros, il y a le gentil prince et il y a aussi le méchant prince qui va pouvoir s'énerver et utiliser ses pouvoirs. Allez, hop, je charge une partie. A noter que les chargements sont assez rapides. Attention, regardez par exemple. Un, deux, trois, quatre. J'aurais peut-être pas dû le faire. Non, ils sont assez rapides pour un gros jeu comme celui-ci. Il a été amputé de rien du tout. Bien au contraire, puisqu'on a rajouté des courses de chars. On a rajouté un mode multijoueur qui nous permet de faire des courses de chars aussi. Et des courses avec nos personnages dans des espaces. Et voilà ce que ça donne. Alors rappelez-vous, c'est un personnage comme ça qui se déplace de toi en toi. Il virevole notre prince. Attention, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber. Oulala, attention, là il ne virevolte pas. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vois un ennemi qui est là-bas. Hop, et bien qu'est-ce que je peux faire ? Tac, je monte sur le mur, je cours et tac, je saute et je m'accroche au balcon. Et à partir de là, vous voyez en bas à gauche, il y a un petit œil qui apparaît. Et bien ça me permet d'activer une caméra. Attendez, hop, je vais avancer. J'active une caméra. Je vais me rapprocher du coin, dans le coin comme ça. Attendez, j'active ma caméra qui me permet, voilà, de voir où sont les ennemis. Donc là, a priori, il y a un ennemi ici. Qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais contourner, hop, je m'accroche, je monte. Donc plein de mouvements, ça c'est le jeu du mouvement. Tel un chat, on s'accroche à n'importe quelle barrière, on s'accroche, on se suspend, on se balance. Hop, et dès qu'un ennemi est parti, à partir de là, moi je vais monter là, voilà. Et quand je vois ça apparaître, ça veut dire que je peux tuer en un seul coup un ennemi. J'appuie, tac, un coup, tac, deux coups et je le tue en silence. Pas mal quand même. Alors, quasiment à chaque ennemi, il y a une manière de procéder et un moyen d'être discret, de s'infiltrer et puis d'être le plus furtif possible. Attention, par exemple, là, hop, je m'avance, je vois qu'il y a des mecs à droite à gauche, ben qu'est-ce que je fais ? J'observe, je regarde à droite à gauche, est-ce que je vais devoir aller au combat ? A priori, il y a un moyen d'esquiver, mais allez, je n'ai pas le temps, je vous montre une petite phase de combat. Hop, j'arrive derrière, ah si, pas mal, hop, j'esquive. Eh non, c'est parti, il m'a vu, je n'ai pas été assez furtif, donc là, je me castagne. Alors, regardez, tac, tac, les combats, on s'attrape, tac, projection, quand il est au sol, je peux lui mettre un, hop, je peux le planter, mince, il m'apparaît. Attention, tac, j'attaque, lui, il m'envoie des flèches, je l'esquive. Il m'envoie un petit peu trop de flèches, là. Il va falloir être performant, sinon on ne va pas aller très, très loin. Voilà, ça casse taille. Donc, c'est assez simple à manier, et même si l'écran de la PSP est petit, on arrive quand même à repérer les endroits. Bon. Je vais essayer une petite fois, et si je n'y arrive pas, je vous montre une course de char. Ce sera bien quand même, hein, voilà. Voilà, donc vous avez vu, en tout cas, les mouvements furtifs, on regarde à droite, à gauche, on peut, comme d'habitude, se suspendre à des poutrelles et faire un peu de barre fixe, vous savez, se projeter en avant. Non, 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 c'est un bon jeu. Alors, attention, tac, c'est même l'un des meilleurs, à mon avis, l'une des meilleures adaptations sur PSP, parce que là, on est, tac, c'est vraiment fidèle. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, je passe en caméra, attendez, je vais essayer de passer en caméra. Ah, voilà, celle-là, c'est celle-là que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, je peux bouger, en plus de ça. Donc là, hop, je vais monter sur le mur. Hop, et c'est même jouable, vous avez vu, hein, c'est jouable dans ces conditions-là. Ah, il m'a vu, ah, il m'a vu, ah, c'est dommage, ça. Voilà, c'est bien dommage. Oh, il m'a vu, oh, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il me tire comme un poulet. Oh, il me tire comme un poulet, attention, mais ça sert à rien, là, saute, là, saute, débile. Voilà, on y va, hop, là, ça casse, on y va, tac, 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 on y va, on y va au combat, là. Parce que vous remarquerez aussi que c'est plus évident de, ah, il est passé par-dessus, non ? C'est plus évident, évidemment, d'être furtif et de passer incognito que de se l'écoltiner en combat en un contre un. Parce que là, ça commence à être difficile. Voilà, on y va. En tout cas, les caméras, même si de temps en temps, on se retrouve dans un angle un petit peu biscornu, eh bien, on peut facilement, hop, là, oh là 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 là, attendez, je vais m'occuper de celui-là. Hop. Eh bien, on peut quand même facilement réorienter sa caméra, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Et là, je le, allez, le coup final, le coup final. Oh là là, 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 bon, je vous, je vous avoue que là, j'ai un peu de mal. Hop, 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 ah, voilà, oh là là, oh là là, tout ça pour ça, pour vous montrer un super. Oui, parce qu'il y a des coups qui sont un peu plus difficiles à placer, mais qui nous permettent d'atteindre notre, de tuer notre adversaire en une seule flèche. Attention, attention, attention. Tac, 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 tac. Et après, je fais l'acrobat. Voilà. On y va. Alors, dans ce jeu-là, à chaque fois qu'on tue un ennemi, après, eh bien, il faut retourner dans le trois chemins. Il faut plutôt être, allez, on va dire discret. Donc là, je vais essayer de me faire le plus discret possible et je vais trouver un moyen de monter discrètement. Donc là, on me dit, hop, tu montes là. Tac, je plante mon épée. Attention, je vais devoir sauter. Tac, planter mon épée. Attendez. Tac, je plante mon épée. Je regarde et je saute de l'autre côté. Vous avez vu les plans ? C'est pas mal. À chaque fois, on nous montre une vue qui nous permet de dominer un petit peu et de voir l'endroit dans lequel il va falloir se positionner après. Donc là, hop, qu'est-ce que je fais ? Je cours sur le mur. Ah, on m'explique un petit peu comment il faut faire. Et attention. Non, mais je sais, je sais, pas de problème. Attention. Tac, je cours et je saute. Hop, je passe de l'autre côté. Voilà, c'est... Non, mais le personnage est gracieux. Le personnage est habile. Il est svelte. Facile à manier. Agréable à conduire. Attention. Est-ce qu'il faut passer par là ? Non. Alors, à chaque fois, hop, je remonte. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, une dalle. Qu'est-ce que je fais ? Je marche dessus. Les énigmes sont relativement faciles à surmonter dès le départ. C'est un peu plus facile que des énigmes de Tomb Raider, si vous connaissez. Hop, là, on me demande de regarder, de jeter un coup d'œil. OK. Là-bas, je vois une poutrelle. Est-ce qu'il faut que je passe par ici ? Peut-être. Je ne sais pas. Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je vois par ici ? Rien. Là. 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 Bon. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je me suspends. Et a priori, non, ce n'est pas là. On me dit donc. Je ne me rappelle plus où il faut aller. Attendez, aidez-moi. Où est-ce qu'il faut aller ? Où est-ce qu'il faut aller ? Allez. Bon, allez. Vu que c'est la fin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, quand on est perdu, je vous montre une petite course de char. Parce que les courses de char, normalement, sont intégrées à l'intérieur du jeu PS2. Là, ils nous les ont mis en petit bonus, comme ça, dès le début du jeu. On peut même y jouer à plusieurs en mode multijoueur. Et alors, le plus amusant, quand on a deux jeux sur PSP, les deux mêmes, on peut s'affronter sur des trajets labyrinthes, celui qui va le plus vite d'un point à un point B avec le personnage. Et ça, c'est plutôt rigolo. Allez, je vous montre une petite course de chariot. Allons-y. Si vous ne les avez pas vus la dernière fois, si vous n'êtes pas allé assez loin dans Prince of Persia, ce qui m'étonnerait. Pour moi, à la limite, on peut se poser la question. Mais d'ailleurs, je vous avoue que c'est une découverte. Je n'étais pas allé aussi loin la dernière fois. Donc, eh bien, voilà. Une bonne course de char à la baignure. Alors, regardez. Attention. Là, le but du jeu, c'est de ne pas se taper. Voilà, voilà, voilà. Vous avez compris. Première chose à ne pas faire, c'est ça. C'est contrôler sa trajectoire et après, il y a des personnages qui vont monter sur le char qui vont essayer de nous étriper. Donc, il va falloir se défendre. On va voir ce qu'on peut faire. Je dis, mais c'est, vous êtes indulgent, vous êtes sympathique. J'étais mauvais ? Qu'est-ce que j'entends ? Ce type-là est un mauvais, il ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Je n'argumenterai pas pour plaider ma défense. Puisqu'effectivement, j'ai manqué un petit peu d'attention et de vigilance sur ce coup-là, mais on y retourne. Alors, quand on n'a pas grand-chose à dire dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse traîner ses mots. On officie un petit peu. On prend exemple sur nos amis politiciens. Voilà, qui laissent. Oh là là, attention, attention. Voilà, ça y est. Voilà, on est passé là. On est passé. On est passé. Alors, attention, on est ennemi. Là, on rase le poteau, on rase le poteau, on rase le poteau. Attention, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et là, c'est la chute parce que je me suis fait attaquer par mec. Alors, ce n'est pas évident. Et je suis sûr que parmi ces trois, il y a plusieurs courses à débloquer. Il y en a trois dès le départ. Vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater parce que c'est dur. Vous éclatez, je ne sais pas. Vous éclatez la tête sur le crépit, sur le bitume, ça, c'est sûr. Après, ce n'est plus difficile. En tout cas, sachez que le jeu est très beau. Le passage est réussi. Qu'en plus de ça, ils ont fait l'effort de rajouter quelques petits bonus. Bon, même si ce n'est pas les meilleurs de la terre, les courses de chars, etc. C'est toujours sympa. Regardez là, il faut que je lui tape dessus. Attention, 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 attention. Il faut que je l'écrase. Oui, je l'écrase. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Ah, ouais, là, c'est pas mal. Mais comment ça se fait, là, au même endroit ? Je crois que je me suis fait taper dessus, là. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez vu ce qui a provoqué cette chute, encore une fois, envoyez-moi un petit mail. Le jeu est très bon et, à mon avis, ceux qui ont une PSP succomberont au charme du beau Prince of Persia, le beau prince. À très bientôt. Ciao. Suite à de nombreux mails qui m'ont félicité pour la qualité de ma démonstration, j'ai décidé de me récompenser en allant dans la galerie des extras. Voilà, voilà, non pas pour l'amuser, la galerie, mais pour m'accorder une petite image. Voilà, me récompenser avec une petite image que voici, que voilà. À très bientôt.